Bonjour et bienvenue en Espagne, dans les îles Canaries, et plus exactement sur l'île de Ténérife. Je me dirige vers un bel hôtel, le Escuela, à Santa Cruz, la capitale de Ténérife. C'est la première fois que je mets les pieds dans un hôtel d'aussi grand luxe qui est juste à côté d'un grand stade. On m'attribue une chambre en rez-de-chaussée, et voilà ce que c'est qu'une chambre d'un hôtel quatre étoiles espagnol, deux lits jumeaux, une belle décoration, une grande fenêtre qui donne sur le jardin avec piscine, et c'est un espace sans tabac. Moi qui ne suis pas fumeur et qui n'aime pas les fumeurs, je suis content de résider là où on n'a pas le droit de fumer. La visite continue, salle de bain, c'est vraiment de l'espace, de l'organisation, douche numéro un, douche numéro deux, baignoire, attention à ne pas gaspiller l'eau, mais en ce moment pour Noël, eh bien il pleut. Les îles Canaries sont supposées être les îles du printemps éternel, mais je peux vous dire que là, pour Noël, c'est un printemps hivernal, et qu'il y a eu une pluie forte et de la neige, je vous en parlerai un peu plus tard. Je passe une bonne heure à sortir tout ce qui est dans ma valise, à m'organiser, me réorganiser, c'est comme ça à chaque fois. Une chambre au rez-de-chaussée et un jardin intérieur, moi qui aime la verdure, qui aime aussi le bois, je suis gâté. Et un gymnase, simplement pour les utilisateurs, les clients de l'hôtel, je vais pouvoir m'entraîner, je vous montrerai ça aussi dans une prochaine vidéo de la playlist qui s'appelle « Améliorer sa santé ». Le tour du propriétaire, dit-on, je découvre la piscine, qui a un peu des dimensions de baignoire, et qui ne fonctionne qu'en été, parce qu'elle doit fonctionner avec un maître nageur. Donc, payer un maître nageur à ne rien faire, parce qu'en hiver, l'eau est à peu près à 18 degrés à l'extérieur, eh bien, peu de gens nagent. Un salon, des décorations originales pour une belle salle. Vraiment, je suis content. Vue sur les environs, la zone, l'espace solarium, bronzage, et un ascenseur mène à ce solarium. Il y a aussi des escaliers, mais c'est un peu plus compliqué à trouver. Pour l'instant, eh bien, je découvre comme un nouveau client, et je vous invite à m'accompagner dans ce bel espace, salon de jardin, petite table, un pédiluve, l'eau est glaciale dans ce pédiluve. Et des immeubles un peu du style cage à lapins, mais bon, dans toutes les capitales, on trouve des cages à lapins. Au-dessous, une ancienne conduite d'eau. Je regarde d'un côté et je regarde de l'autre pour comprendre le lieu où je passe mes vacances. Végétation, plantes résistantes à la chaleur, ayant besoin de peu d'eau, je continue à me promener. Il y a de quoi faire. Si quelqu'un a envie de faire son jogging, comme on dit, à l'intérieur de l'hôtel, eh bien, il peut faire quelques allers-retours, peut-être même grimper un palmier, ce n'est pas si facile. Roche volcanique, sculpture, au naturel, bloc empilé les uns sur les autres, un petit cheminement d'allées et j'arrive à la piscine. Elle est fraîche de chez Fraîche. Moi, je ne crains pas l'eau froide, mais la majorité des gens se baignent en hiver. Non, ce n'est pas leur tasse de thé. Et vous voyez que ma chambre, elle est là, juste à côté de la piscine, cachée, protégée par cette végétation, ces arbres. Vraiment, bravo à l'agence de voyage toulonnaise Évasion qui vient de se déplacer. Elle était sur le port de Toulon. Maintenant, elle est montée vers la gare avenue Vauban. Et je suis dans un hôtel qui est un hôtel école, qui est un hôtel de formation. Formez-vous sur place. Ce n'est pas la peine d'aller loin. L'une des employées de la réception m'a dit avoir fait quatre ans d'études après le bac en université pour travailler dans l'hôtellerie. Donc, le personnel est bien éduqué, bien formé. Voilà la salle de restaurant. Elle semble protégée par ce lézard géant. Les lézards, ils sont très craintifs. Dès qu'ils vous voient, ils s'enfuient. Je n'arrive pas à les filmer. Mais, c'est tant pis. Regardez cette table, ces tables et l'arbre de Noël. Des tableaux aux couleurs vives. J'aime les tableaux aux couleurs vives. Donc, je suis aux anges dans cet hôtel. Une décoration stylisée dans le blanc. Et ça, eh bien, c'est le Téidé. Le volcan Téidé. 3 718 mètres d'altitude. Je suis monté au sommet le 10 juin dernier pour y fêter mes 72 ans. Et je l'ai fait en compagnie d'un guide, Victor Gregorius, dont le père, guide, a lancé le trekking ou le hiking à Ténérife. Et maintenant, Théo Gregorius, 22 ans, déjà accompagnateur en moyenne montagne, termine sa formation professionnelle de guide de montagne espagnol et européen. Je joue un peu au papa Noël avec lui. J'essaye de lui transmettre un peu de ma longue expérience montagnarde et peut-être lui donner envie de sortir simplement des volcans des îles Canaries et d'aller voir plus loin, de devenir un grand guide international. C'est mon projet de papa Noël, aider un jeune à devenir encore plus guide. des tableaux style tout à fait particulier, je dirais espagnol, je monte tranquillement. Et là, c'est un peu l'histoire de maintenant qui est représentée sur un tableau très allongé. Style de peinture différent, là aussi, j'apprécie. Je continue mon cheminement au tel escuel et cansa et les arbres qui démarrent du rez-de-chaussée juste à côté de ma chambre. Vous voyez qu'ils se portent bien et ils montent vers la terrasse. À ce moment-là, je n'avais pas remarqué que la terrasse était ouverte. Je m'en suis rendu compte le lendemain matin quand il a plu une bonne partie de la nuit et il pleuvait au rez-de-chaussée. Ça, ce sont des euphorbes. Attention, ne touchez pas, c'est plutôt toxique. Un petit salon du premier étage histoire de prendre quelque chose, de boire quelque chose, de s'asseoir, de bavarder. Je suis vraiment content de ce cadre. Il marie le bois à la blancheur des murs, un ciel bleu et cette photo, je me demande ce que c'est. et en me promenant, je verrai cet édifice. C'est l'auditorium de Santa Cruz, une sculpture immense. Et là, des peintures représentant les Espagnols, vous savez, l'inquisition espagnole sanguinolente qui ont mis la main sur ces îles canaries et qui ont éduqué de force leurs habitants en entrucidant un certain nombre jusqu'à ce que les autres soient réduits en esclavage espagnol comme ça se faisait à l'époque. Et un étage de plus, toujours les mêmes arbres. Vous voyez d'un peu plus près ce tableau et là, eh bien, redescente. À bientôt pour d'autres vidéos à Santa Cruz et ailleurs. Merci. Sous-titrage